en France hors université et donc sont tenus de passer sous quelques fourches au Codine pour entreprendre des doctorats. Alors, donc, évidemment, il y avait hier toute la population de nos doctorants du laboratoire de l'école d'architecture Paris-Davillette, il y en a encore, je crois, aujourd'hui. Et donc, cette présence et la possibilité d'organiser de tels colloques qui, bien sûr, n'est pas dans l'inauguration de la future MSH, mais au moins, peut-être, saluent les services qui ont rendu celles-ci avant que l'on ait dans l'autre, m'a semblé que le fait que ces entreprises soient encore possibles, je le dis presque avec une petite nostalgie, hier, Jean-Louis esquissait une disparition de la philosophie à l'université. Je me réjouis que ceci puisse encore avoir lieu. Et connaissant, en tant qu'organisateur aussi de colloques, les nombreuses difficultés et obstacles qui rendent ces opérations difficiles. Je voudrais dire quelques mots en introduction pour faire le lien avec ce qui se placerait aujourd'hui sur ce que j'ai entendu, dans les deux sens du terme, hier, des interventions. Sur le thème espace, architecture et état des lieux, nous avons tous bien noté que sur les trois termes qui étaient annoncés dans le titre, il y avait effectivement des questions. Et nous avons été renvoyés, je crois, par l'ensemble des interventions à des régimes d'indéfinition de ces termes. On pourrait même dire plus exactement, même quand le souci de la définition de l'art ou de l'architecture comme ça a été posé, qu'on a plutôt été renvoyés à des contenus ou à des questionnements qui parlaient surtout de la dédéfinition de ces termes. Je ne dois rien à Rosenberg, je le signale pour les artistes qui sont là-bas. Mais je trouve que le terme dédéfinition pour ce qui a été dit de l'architecture, des lieux et de l'espace, m'a semblé être par son flou, par son vague, par son indéfinition, être fécond. Voilà. Que ce n'était pas une défaillance et heureusement. Donc il n'y avait pas fermeture sur une définition de ces termes. Ce qui, dans les débats ou dans les passages possibles pour ceux qui étaient dans la salle, dans les passages possibles d'une intervention à l'autre, il m'a semblé que, à la fois le propos et éventuellement les critiques qui pouvaient se dessiner d'un propos à l'autre renvoyaient à quelque chose qui, en architecture, appartient à une très très longue histoire, à une notion qui est plutôt tombée en désuétude, tout au moins dans le langage, peut-être pas dans l'usage, dans l'intelligence que nous pouvons avoir, l'expérience que nous pouvons avoir de l'architecture, qui était au fond le terme de convenance. C'est-à-dire que lorsqu'on se dérange sur les lieux, sur l'architecture, sur l'espace, la question de la convenance est revenue. Et cette convenance renvoie à plusieurs axes de réflexion. C'est la convenance des lieux, de l'espace, de l'architecture à sa destination. C'est la convenance à une attente était aussi la convenance à une mise en commun, ou plus exactement à du commun mise en commun, ou remise en commun, remise en jeu en commun. Et il m'a semblé que ces notations sur la convenance parcouraient l'ensemble des thèmes qui ont été exposés, et à la fois sous le versant d'une affirmation, ou sur le versant d'une critique. Et à la limite, la critique était la critique de la destination, de l'attente et de la mise en commun. Un deuxième point m'a semblé, alors peut-être encore plus fondamentalement, le fil conducteur possible, qui nous permettait de mettre en débat peut-être les apports, mais mettre en débat, oui. C'était le thème qui n'a pas été forcément nommé, mais qui était le thème de déformation. Des définitions déformations, je suis en train de défaire, c'est vrai. Mais il m'a semblé que la question de la déformation reliait les propos sur l'appareil, ou les appareils, sur la topologie. Sur la topologie, Georges s'est retenu d'engager prudemment une définition, mais il y en a une courante et très vulgarisée, qui simplement consiste à dire que c'est la partie des mathématiques qui étudie les constantes lorsqu'il y a déformation des figures. Bien, c'est grossier, on l'accord d'avoir, mais ça a rencontré ça. Et puis, il y avait cette déformation par les possibilités ouvertes par les techniques numériques et par les programmes et par les logiciels. Et donc, un travail sur, stochastique ou pas d'ailleurs, un travail sur la déformation. Et ceci m'a semblé, effectivement, le fil conducteur. Évidemment, je renvoie au souvenir d'éléments proposés par Jean-Louis sur la question de Benyamin et de la déformation. Bon, mise à l'origine de la production, de toute production des marques, des artistes. Il n'y a pas une forme qui déforme, mais il y a une déformation. Je ne développe pas, mais ça m'a semblé être aussi ce fil conducteur. Donc l'état, peut-être des lieux, tout au moins à l'état du débat, des recherches, des questions sur le rapport architecture, lieux, espaces et toutes les inversions auxquelles ces termes ont pu donner lieu dans le débat contemporain. Je pense à l'opposition espacieuse chez Heidegger et comment elle est renversée chez Michel de Certo et comment Ogé la reprend d'un autre sens, etc. Enfin bon, je crois, en inversant d'ailleurs le plus souvent les termes l'un pour l'autre, sans nécessairement que le sens de ces inversions soit maîtrisé. En tout cas, il m'a semblé que le plan d'approche qui était derrière cela et qui remontait souvent, qui disons renvoyait aux technologies numériques. J'éviterais d'annexer le terme technologie au numérique. Je garderai un sens peut-être, enfin je pense que l'on verra peut-être comme ça avec ma théorie, mais il y a un sens plus général que simplement la réduction à l'âge numérique, notamment aux techniques numériques pour parler technologie. Et que là, là encore, il me semble qu'il y a des espoirs ou des inquiétudes qui naissent de ces appareillages numériques, qui peut-être ne sont pas encore, et c'est sans doute de notre époque, l'état des choses qui fait cela, ils ne sont pas encore bien calés. Personnellement, je suis très attentif à ce que Jean-Louis disait sur le fait que ces programmes, notamment en ce qui concerne la production et la conception de l'architecture, ces programmes travaillent avec des efforts considérables d'ailleurs pour y arriver, sur des appareils projectifs qui datent de la naissance, et même d'avant, pour l'orthogonale. Et donc, on voit bien que le fait que la technologie soit numérique pour faire de la perspective ou de l'orthogonale ou de l'axonométrie, etc., ne change pas grand-chose à l'appareillage lui-même. Il change de statut, il change de régime. Et là où finalement il y a peut-être des nouveautés ou des choses ou des possibilités qui sont ouvertes, je reste quand même sur une attente, c'est qu'elle soit mieux précisée. Le travail de Georges va dans ce sens soit mieux précisé, tout au moins dans son histoire récente, parce que nous avons connu dans les milieux techniques, et en particulier dans l'enseignement de l'architecture, les promesses de l'informatique qui ont sans cesse été tenues depuis, disons, les années 80, où ça n'a cessé de balancer entre que tout le monde sera programmateur ou programmiste. Et donc, on mettait dans certaines écoles européennes les étudiants en architecture à l'apprentissage du Fortran ou du Pascal pour en faire des programmateurs, bon, tous programmateurs, etc., ce qui a évidemment complètement échoué, bon, et qui n'avait aucun intérêt, puisqu'à la même époque, les grands groupes informatiques disaient « nous avons simplement besoin de 1 ou 2% de spécialistes dans une discipline qui soient formés à la programmation, n'a pas attention du reste ». Pour le reste, on passera à l'application, maintenant. Et donc, des choses qui sont, si vous voulez, des choses qui, finalement, ont modifié les conditions de travail collectives de tous les acteurs de la production d'architecture, qui ont modifié le rapport à l'industrie du bâtiment, à la fabrication du bâtiment aussi, toutes ces questions-là restent latérales par rapport à cette apparition d'effets des technologies numériques sur les surfaces de l'architecture, qu'il s'agisse d'une interactivité ou pas. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui, pour moi, semblait se dégager de la plupart des images qu'on a vues hier, c'est qu'après, je pensais à l'expression d'Émile Kaufmann pour l'architecture de la fin du 18e, il parlait d'architecture parlante, et je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui, aujourd'hui, serait de l'ordre de l'architecture imageante, et que peut-être, effectivement, le sens ou la quête qui est derrière ce rapport de technologies numériques de certains éléments, je ne dirais pas d'architecture, je dirais plutôt du bâtiment, relève de cette volonté d'avoir d'avoir une architecture imageante. Alors, elle est, enfin, je ne veux pas la remettre trop dans des dates historiques, de fixer, enfin, le rêve d'une architecture imageante précède l'architecture, bien sûr, sur les surfaces. Donc, voilà, il me semble qu'il y avait donc ce lien. Donc, aujourd'hui, on va continuer, bien, on va, comme hier, accueillir trois intervenants le matin, deux ou trois l'après-midi aussi, bien, bien, et on va commencer par Alessandra Panté, qui est professeur à l'Université de Montréal, à la faculté de l'aménagement à l'école d'architecture, et qui va donc nous parler des bulles environnementales, et pour ce que j'en sais, on va être dans le thème de l'immersion, de l'immersion. Alors, donc, je présenterai chacun des intervenants au moment où il intervient, et on va laisser la parole à Alessandra Panté. Je vais dire encore un mot, avant de commencer. Vous savez que dans les réunions comme celle-ci, il y a des choses qui circulent dans les discussions, dans les références, etc., et je voudrais signaler qu'il y a aussi des livres qui circulent, et je voudrais vous signaler la circulation d'un livre que j'ai eu le plaisir d'ouvrir hier soir en rentrant chez moi, qui est la publication de celui qui présidait ce colloque hier, qui est Germain, et je vous invite à regarder ce livre, parce que je trouve que c'est un objet d'abord d'une exceptionnelle qualité, et surtout d'un intérêt considérable par rapport au thème de notre colloque. Je trouvais que sur la question à la fois des lieux, sur la question de l'espace, et éventuellement des rapports qu'on construit, qu'il y avait énormément de choses dans cet ouvrage. Et je crois qu'il faut le faire circuler. Non, on a un petit problème, mon PowerPoint est là, mais on n'arrive pas à le voir. Ah bon, ça s'est passé hier aussi je crois, non ? Je peux commencer un petit peu, expliquer ? Oui, c'est l'immersion, mais c'est... En effet, c'est... J'étais très intéressée hier pour la présentation de Chris Younis, sur la question de milieu, environnement, inbuilt. C'est un peu ça qui m'intéresse aussi, et toutes ces questions pour moi, ça commençait... Bon, en 2008, j'ai commencé à travailler à l'Université Montréal, et pour faire, avec mes étudiants, pour faire un expo au Centre Canadien d'Architecture. Et le thème, c'était « Environnement total, Montréal, 1965-1975 ». Et on a retrouvé beaucoup d'artistes, d'architectes, d'étranges personnages, qui travaillaient, dessinaient... Travaillaient sur des projets, exactement, d'environnement total. Environnement total, c'est un terme d'époque, mais on a commencé à découvrir que tout le monde parlait d'environnement. Et en effet, les débuts de la présentation du petit texte... Tu frappes assez l'iniste de présence ? Avec les étudiants, c'était un article qui sortait à l'époque à Montréal, et qui disait, la journaliste a dit, « Aujourd'hui, tout est environnement, c'est quoi ça ? C'est tout l'environnement. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'était quoi l'environnement dans les années 60-70 ? Et en faisant cette recherche, et en plus, Montréal, à l'époque, je vous rappelle un petit peu, vous ne vous êtes pas trop... vous ne vous êtes peut-être pas trop là. Qu'est-ce qui se passe à l'époque à Montréal ? C'est la grande explosion de Montréal qui prépare l'Expo 67. L'Expo 67, c'est un des grands expos, qui fait vraiment époque, où vous trouvez le Bacchi-Fuller, les dômes réalisés de Bacchi-Fuller, Frayotto, quelqu'un qui parlait de Frayotto hier aussi, était proposité. Et c'était surtout une exposition extraordinaire et intéressante, parce que c'était très basé sur une nouvelle utilisation des médias, et c'était la première fois qu'en effet, les contenus des pavillons de l'exposition dominaient de quelque manière sur l'architecture elle-même des pavillons de l'exposition, même si les pavillons de l'exposition étaient dessinés de des gens comme Frayotto et Bacchi-Fuller. Et en effet, c'était qui qui avait en effet beaucoup aidé à organiser les contenus et l'organisation de l'exposition de beaucoup de pavillons, c'était Marshall McLuhan, rien d'autre que Marshall McLuhan qui a eu un rôle très important dans cette exposition. Alors on faisait toutes ces recherches sur Marshall McLuhan, que c'est quelqu'un d'autre qui à l'époque parle d'environnement et va redéfinir qu'est-ce que c'est l'environnement d'une manière intéressante. Il parle d'environnement invisible. L'environnement invisible, c'est l'environnement des médias. Et c'est une notion très intéressante à explorer, etc. On va faire... Alors, entre toute partie de toute cette exploration... Alors, affichage, diaporane, voilà. Partie de toute cette exploration... On découvre qu'à Montréal, qui est encore habité à Montréal, quelqu'un, un français, très intéressant, qui s'appelle François Dallégret, et qui avait produit, je pense, un des images les plus iconiques des années 60. Et cette image qu'on appelle la bulle, l'image de la bulle environnementale, dit environmental bubble, que vous voyez là, et qui était produit pour un texte super important, et très connu, fait par Rainer Bannum, et qui sort, comme vous voyez, en 1965. Et le texte, le titre, c'est A home is not a house, qu'on ne peut pas vraiment traduire en français, mais c'est comme dire, habiter, on n'a pas besoin d'habiter dans une maison, peut-être on peut le traduire comme ça. Et c'était qui Rainer Bannum ? Je pense que la deuxième... Il y a trois grandes critiques historiques d'architecture de l'après-guerre en Europe. Un, c'est Tafuri, lorsqu'on est un rôle, les troisiens, c'est Rainer Bannum. Je pense que Rainer Bannum est peut-être le plus intéressant, même plus que mon maître Tafuri. Rainer Bannum, qui était un peu... a subi un période où on l'a un peu oublié, ou très critiqué, etc., et qui maintenant est redécouverte, et provoque vraiment des débats. Et en effet, cette image que vous voyez là, de l'environmental bubble, ça fait partie de cette recouverte. Et c'est tous ces discours qu'on fait sur Rainer Bannum, qui est maintenant une interprétation, un peu c'est Rainer Bannum, qui annonce beaucoup de choses et des intérêts qui font partie du discours de l'architecture contemporaine. Rainer Bannum, qui écrit ce texte, « A Home is not a House », quand il est en train de préparer son grand volume, « The Architecture of Well-Tempered Environment ». Voilà, on revient sur la question de l'environnement, l'environnement bien tempéré, et Rainer Bannum, qui plus tard va faire un autre livre qu'il va appeler « Los Angeles, The Architecture of Four Ecologies ». « Los Angeles, l'architecture des quatre écologies ». Et il utilise cette notion, années 60, etc., d'une manière très intéressante, très personnelle, et qu'on est en train de le discuter aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est « Environmental Bubble ». Et François Dallégret qui fait le dessin. Il fait le dessin, crée cette image. Alors, c'est quoi cette « Environmental Bubble » ? Et c'est quoi la proposition de Bannum dans cette image ? Là, vous voyez les deux personnages. Alors, parce que cet article est écrit par Rainer Bannum, « Illustrated », illustré par François Dallégret. Mais cette illustration, cette donnée, l'image des idées de Bannum, je pense qu'il a fait beaucoup plus que ça. Et c'est quoi l'idée ? Je vous rappelle de manière très brève « Why a home is not a house ? » « Pourquoi une maison n'est pas une maison ? » Parce que Bannum dit aujourd'hui, en effet, les maisons, c'est en fait des conduits, tuyaux, appareils, appareils pour la climatisation, appareils pour écouter la musique plutôt que pour la radio, etc., etc. Alors, les maisons ne sont rien d'autre que ce noyau, ce complexe, de tuyaux, conduits, appareils, etc. Et c'est ça qu'on invite. Alors, ce complexe de conduits, appareils, machines, n'a pas besoin d'être abrité dans quelque chose qui a la forme d'une maison. Alors, c'est quoi la forme possible ? Et c'est ça la réponse qu'il offre d'Alegre. Et d'Alegre qui nous montre aussi les images des habitants de la maison, de cette maison « A home but it's not a house » et c'est qui cet habitant ? Et en effet, il y a un petit récit qui a fait des tours de tout le monde, parce qu'on a l'impression, quand on regarde ce courage la première fois, que les gens qui habitent, qu'il y a deux habitants dans cette maison, alors c'est Rainer Bannem, lui-même, et François d'Alegre. Tous les deux sont à poil et c'est comme la première fois qu'on voit un critique de l'architecture tunue. Ça, c'est comme la grande histoire. Mais en effet, c'est pas comme ça. Parce que Rainer Bannem, et ça c'est la petite histoire qu'elle raconte d'Alegre, a refusé d'être montré tunue parce qu'il ne se trouvait pas assez beau. Et alors, d'Alegre, de manière très sympa et gentille, lui a prêté son propre corps et il a fait des photomontages. Et alors, c'est très intéressant. Alors, vous avez cette petite histoire de rôle. En effet, si vous pensez, c'est très intéressant parce que, en effet, c'est une image multiple d'Alegre lui-même, qui est une image multipliée qui habite dans cette bulle. Et je le trouve très intéressant parce qu'il est en train de communiquer avec les critiques d'architecture, l'historien d'architecture critique, mais qui n'est pas là. C'est comme un étrange moyen de communiquer. Et moi, je trouve qu'à la fin, on peut s'imaginer que cette image canonique, iconique de l'environnemental bubble, c'est un peu une image parfaite de Sloterdijk quand il parle de la condition de l'habité contemporaine dans les bulles. Alors, on est isolé. C'est une isolation un peu complexe parce que c'est diadique. Parce que c'est quelqu'un qui a essayé de communiquer avec soi-même, mais en même temps, avec quelqu'un qui n'est pas là et qui est là, combien de temps que c'est à Panama. Alors, tout le monde a fait là. Dernièrement, ils sont sortis, je ne sais pas combien d'articles et de textes sur cette image qu'ils font pour faire des commentaires. Et est-ce qu'on connaît quelque chose d'autre de François Dallégré ? Et c'est qui c'est François Dallégré qui produit cette image qui est maintenant qui préoccupe de tout le monde ? Et c'est comme ça qu'on a continué la recherche. Ce n'était pas moi tout seul. On était trois et on a fait un livre sur lui et une exposition au catalogue. Alors, l'exposition qui est faite à la IA School, d'abord à Londres, après c'était faite à l'ETH, et après il était à Paris, à Malaké, en septembre-octobre. Là, vous voyez la couverture de ce catalogue qu'on a appelé God and Call François Dallégré Beyond the Bubble. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? C'était un peu un voyage des découvertes. Qu'est-ce qu'il a fait après l'environnemental bubble ou à côté, avant et après l'environnemental bubble ? Et pourquoi les titres Dieu et compagnie ? Parce qu'en effet, c'est ça qu'il a... C'est lui-même qui s'appelait comme ça. Et si vous voyez là à côté, c'est une image de la carte de crédit qu'il avait dans les années 60, qu'il utilisait dans les années 60-70 au Canada. God and Company. C'est ça qu'il a... C'est sa propre carte de crédit et c'est comme ça qu'il appelait sa compagnie de design. Dieu et compagnie. Il dit aussi que ça veut dire aussi Go, go, Dallégré. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on a appelé Dieu et compagnie aussi. Et en effet, Bannam, quand il lui écrivait parce qu'il reste en contact avec Dallégré, il lui écrivait toujours Dear God, Cher God. Et voilà. Et c'était pas le seul qu'il écrivait Dear God. Alors, c'est Dallégré et où il était formé. Ben, il est né en Maroc. Il arrive en France dans la pré-guerre. Et son père était ingénieur. Et il a beaucoup de mal à décider quoi faire après le lycée. Il adore les automobiles. Il pense de faire le design des voitures. Mais après, il décide de faire les beaux-arts, de s'inscrire aux beaux-arts. Et son début aux beaux-arts est plutôt traumatique. Et avant de s'inscrire aux beaux-arts, il fait des voyages très intéressants et un peu étranges. Avec sa mère, il va visiter Salvador Dali à Cadaqués. Il fait un petit voyage avec sa mère. c'est un truc un peu surréaliste et un peu étrange. Et le surréalisme, ça reste un peu comme un côté très présent dans la manière de se présenter, des pensées de François Dallégret dans les années 60. Et il va rester en contact en effet avec Salvador Dali qui va rencontrer plusieurs fois aux Etats-Unis et qui adore, Salvador Dali adore la production d'Allégret. quoi d'autre ? Il est super intéressé par les voitures et pas n'importe quelle voiture, il adore les Nugati. Là, vous les voyez et en effet, il pense aussi plutôt que de faire de l'architecture, il pensait aussi de dessiner des voitures et il contacte Raymond Levy. Mais il ne va pas réaliser cette idée de devenir designer d'automobiles, des voitures, mais la chose qu'il va faire avec la voiture, c'est très intéressant, il va faire une exposition dans la galerie la plus intéressante qui était un des plus intéressantes galeries d'art gérées par Iris Klerth et très actives dans les années 50 et les années 60 et c'est à Iris Klerth que François Dallégret va proposer cette show qui est en effet une forme déjà d'environnement immersive comme créé et pensé par Iris Klerth parce qu'il lui propose de faire une galerie d'automobiles astrologiques. Il y a les 12 signes astrologiques voilà et qui je vais revenir comment faire comme ça voilà grand succès avec cette série d'automobiles astrologiques je vais accélérer parce qu'il y a énormément de matériaux et qui il rencontre dans le milieu de Iris Klerth il va rencontrer François va rencontrer Yves Klan Yves Klan et il connaît il y rencontre pour une première fois pas seulement Yves Klan qui va bientôt mourir comme vous savez mais il rencontre les photographes qui avaient travaillé avec Yves Klan pour cet très connu moment de le saut dans le vide et D'Alegre va collaborer avec Arif Shank au Canada pour faire ses propres performances et séances de photographie avec Yves Klan D'Alegre il va l'aider pour trouver les filles pour ses dessins anthropométriques qu'Yves Klan appellait les pinceaux vivants autre il connaît aussi Armand c'est l'autre grand exposition très connue à la galerie d'Iris Klerth Tanguyli qu'il va rencontrer plusieurs fois il part toujours d'Alegre il est dans cet milieu et surtout Bernard Quentin Bernard Quentin c'est un des premiers artistes en France à travailler avec l'Inflatable l'Inflatable qui est en effet l'Inflatable c'est la manière d'imaginer cette environmental bubble qu'il va utiliser pour la publication de Rainer Banner l'autre chose Bernard Quentin ça va être avec Bernard Quentin qui après François D'Alegre va partir à New York dans deux ans il ne va pas compléter les Beaux-Arts il ne va pas finir l'architecture et il va devenir quelque chose de cette sorte d'hybride mais il va aussi continuer les collaborations avec la galerie d'Iris Klerth là c'est le salon d'avril où on va imaginer les futurs voilà ça c'est les 21 04 et c'est encore des dessins de D'Alegre ça c'est un Rocket City voilà ça c'est une autre veste d'une Space City de 1963 et voilà des autres dessins conceptions de choses travail fait par D'Alegre avant de partir pour New York d'abord et après le Canada qu'est-ce qu'il fait des voitures des machines extraordinaires et des mégastructures ça c'est très avancé pour l'époque on est encore dans les c'est une pyramide qu'on voyait gigantesque c'est la mégastructure avec petites cellules voilà qu'on voit tout ça c'est en plastique c'est une mégastructure conçue en plastique avec cellules habitatives en plastique là vous voyez la coupe et toute une série d'objets des vies quotidiennes aussi développés en plastique pour habiter dans la même mégastructure alors vous avez cet futurisme vous avez aussi cet futurisme rétro là vous avez cette super coupée de long week-end qu'il fait à Paris avant de rencontrer Bannon mais qui va être réutilisé et republié dans A Home is Not a House autre chose qu'il a produit avant de partir de Paris et avant de partir pour la New York Montréal ils sont des machines de cette folle machine qui sont très intéressantes parce que ce sont des machines qui annoncent en effet ce sont des machines prothétiques qui annoncent la cybernétique et voilà ça c'est une machine pour écrire communiquer et vous voyez on commence à voir quelque chose qui va devenir une obsession pour lui pour lui c'est toujours lui-même les machines sont dessinées à partir de François Dallégray pour être utilisées par François Dallégray ça c'est la plus prothétique des premières machines qu'il va faire ça c'est qui s'appelle Cuisinomatique je n'ai pas des points je ne sais pas les dessins sont extraordinaires tous ces dessins là sont plutôt grands et chaque dessin prenait deux trois mois pour être réalisé ça c'est la clic la croc croc tartomatique et comme vous voyez c'est là c'est François lui-même encore une fois qui pose pour montrer comment on utilise cette machine qui sert comme vous voyez à donner des claques jeter des tarts coupe des pieds etc ou une machine pour relations publiques électroniques ou encore une fois une machine pour produire de la littérature encore une fois ces dessins sont incroyables sont d'une précision extraordinaire c'est à l'encre c'est quoi les autres artistes comme vous voyez il fait architecture il est aux armes en réalité il connait il fréquent surtout les artistes et les autres artistes qu'il connaît à côté d'Yves Clans Tangeli Cantan Armand etc alors tous les artistes qui étaient plus ou moins connectés avec Iris Klerk lui il est intéressé par les artistes du GRAM c'est le groupe de recherche d'art visuel là vous avez un peu la liste de ces artistes et qui faisait partie plus ou moins aussi de ce groupe de recherche d'art visuel c'était Nicolas Schaeffer c'était le premier qui propose une ville cybernétique etc qu'est-ce qu'il faisait cet artiste du groupe de recherche d'art visuel ils ont fait des manifestos comme cela il y en a deux très important ils créent comme une art participative et qui intéresse beaucoup d'allégrer à cette époque et justement cette idée de participation mais aussi cette idée de cybernétique cette idée de la cybernétique qui va apparaître dans une vraie machine cybernétique réalisée par l'allégret et montrée un peu partout dans les galeries dans l'Amérique plus nord à partir de la Water Gallery à New York à 1966 qui est cette machine qu'il appelle la machine et vous voyez vous voyez là qui sont en train de monter à New York et qui va apparaître dans un des livres très importants qui va sortir dans les années 60 c'est le premier livre où Jack Burnham essaye de théoriser la cybernétique dans un rapport aux arts visuels et plastiques alors cette machine de François dessinée par François d'allégret qui était réalisée et c'est très intéressant il recycle des parties métalliques qui étaient construites réalisées pour faire les pavillons de la France pour l'Expo 67 à Montréal il va là il recycle des parties il va créer cette machine qui répond au passage du public et qui fait de la musique et qui d'autre c'est qui va les convaincre un peu d'arriver à New York à New York qu'est-ce qu'il va rencontrer il va rencontrer tous les artistes de la pop art à partir d'Andy Warhol il habite au Chelsea Hotel avec Bernard Quentin tout ça il dit qu'il est complètement barangé c'est Peter Blake qui c'est un des grands critiques de l'architecture qui va les présenter enfin à The Editor of Art in America qui présente d'allégret à Bannan et voilà A Home is Not a House comme c'est conçu et les dessins etc et ça c'est là là vous voyez c'est ça la maison du futur des dessins et en effet l'histoire est un peu plus compliquée parce que c'est ok il y a l'environnemental bubble il y a l'autre version qu'on appelle que c'est comme une interprétation de le Standard of Living Package théorisé par Bacchi Fuller et qui est redessiné ici par d'allégret alors c'est quelque chose d'une maison nomadique qu'on déplace etc on a retrouvé les dessins préparatoires les sketchs et la chose très intéressante qu'on a retrouvé et la grande découverte c'est qu'il travaillait énormément avec les photos on a retrouvé toutes les photos préparatoires de l'habitant de la boule et c'est bien sûr c'est l'allégret voilà ça c'est l'habitant de la boule qui travaille sur alors cette photographie qui devient très importante les années 60 là je prends une explosion d'activité pour lui et qui est obsédé ça c'est toujours lui comme vous voyez il est obsédé par des questions de maternité paternité alors vous le voyez avec la chaise enceinte et au même temps il est occupé à développer des choses pour l'expos 67 avec une équipe d'autres artistes et architectes et ça ça fait partie des choses qu'ils sont en train de développer sont aussi des petites machines cybernétiques qui on connait plusieurs versions qui répondent à la demande de la personne qui l'utilise et il y a plusieurs versions quelquefois ce sont des machines quelquefois ce sont des jouets quelquefois ça devient des navettes spatiales etc et quelquefois ce sont des jouets pour les adultes qui dansent qui conduisent la musique et qui s'agit toujours à la même époque environnement total il va dessiner invité par un pharmaciste à Montréal il dessine les dragues les dragues c'est sur deux étages c'est une maison achetée typique les montréalais et au premier étage à l'étage vous trouvez une pharmacie galerie d'art et en bas vous trouvez restaurant discos discothèques et discothèques l'architecture est plutôt extraordinaire encore une fois pour l'époque et qui rappelle beaucoup un des grands artistes et architectes de l'époque Kiesler qui il connait très bien en effet voilà Kiesler Kiesler c'est lui qui fait je vous rappelle de manière très brève c'est la maison de l'Ingles House la maison infinie et comme vous voyez Kiesler fait un petit mot d'allégret pour lui dire qu'il adore ses dessins et c'est très clair quand on regarde l'architecture de cet restaurant discothèque qui descend au Montréal c'est très clair qu'il y a cette inspiration qui vient de Kiesler et c'est un environnement responsive environment c'est un environnement réactif parce que tous les tuyaux que vous voyez là sont des tuyaux pour l'aréation et l'illumination et qui sont réglés par les gens qui utilisent les restaurants discothèques encore plus ou moins de même époque une deuxième intervention pour la même publication où il a fait A Home is Matterhouse ça c'est quelque chose développé par lui excusez-moi et qu'il appelle Art Fiction et c'est là qu'il propose l'artiste du futur alors c'est qui l'artiste du futur c'est l'artiste du futur il fait des projections il fait des projections dans l'espace et pour créer des environnements encore une fois on revient à cette question et bien sûr voilà l'artiste du futur c'est encore une fois lui-même comme vous voyez c'est toujours prothétique c'est bien sûr il y a une expansion du cerveau et cette machine c'est une duplication en effet on peut passer beaucoup de temps à faire l'interprétation de ces images mais aussi à poser j'ai passé quatre ans à lui poser des questions à François c'était pratiquement impossible il refuse d'interpréter de parler de ces images et en effet il se moque un peu des gens qui font des interviews avec lui il se moque beaucoup des gens qui font des interviews avec lui ça c'est autre chose qu'il développe je vous montre toute cette richesse des projets aussi de manière un peu rapide ça c'est ce qu'il va faire développer pour l'expo 67 c'est les parties pour les enfants super party et ça c'est lui-même justement photographié par Schoenkender qui sont les photographes de Yves Klan et dans son propre loft je dirais maison à Montréal qui c'est aussi son labo son espace de recherche et grand projet qu'il développe encore une fois vous voyez surtout les mêmes manées c'est vraiment une explosion de créativité de sa part il propose un palais métro qui c'est une sorte de méga structure voilà une méga structure qui c'est aussi un mall et c'est aussi un environnement total parce que vous avez du cinéma de la musique de la discothèque du commerce tout et c'est un énorme palais métro mall de commerce connecté au métro à Montréal à Montréal là où maintenant ils ont construit la grande bibliothèque ce projet là va être publié aussi par Bannam dans les grands livres de Bannam sur les méga structures dans les chapitres de la méga structure Montréal sur Montréal méga structure il est après aussi de faire des master design voilà c'est encore là et il est occupé avec un projet il travaille avec deux scientifiques qui font de la neuropsychiatrie avec des subventions très importantes pour l'époque mais ils vont développer cet étrange appareil pour habiter dans l'espace voilà on l'a retrouvé et nettoyé qui ça c'est une diversion de cet appareil pour habiter dans l'espace et pour alimenter les petites dans l'espace alors habiter dans l'espace ça devient un de ces fantasies plutôt extraordinaires c'est incroyable tout cet appareil et et qui vient publier dans plusieurs publications moi j'adore surtout cette version là où il parle comme vous voyez il est obsédé par cette question de maternité paternité moyen de donner la vie là c'est les êtres qui sortent de l'écume sont les êtres du futur c'est vraiment c'est une image ça c'est par les illustrations pour Sloterdijk écume le troisième volume ça c'est des autres choses qu'il développe à l'époque inclut un film de science fiction pour lequel il dessine toute la chénographie et les costumes voilà c'est une sorte de western qui se passe dans les déserts où les protagonistes utilisent des armes qui sont aussi dessinées par d'allégret et qui c'est là c'est un fusil qu'il appelle à émotion qui va être réutilisé dans ce truc là encore une autre intervention qu'il va faire qu'il appelle le future desertomania super intéressant on peut parler beaucoup de toutes ces idées de toutes ces images je peux finir mais que c'est très clair c'est quoi ce désert habité par qui c'est très clair que quelques années avant c'était son ami Tangeli qui était là au même endroit près de Las Vegas pour faire study for the world number two alors c'était justement c'était un discours sur la question on est près de Nevada test site où on faisait et on fait les tests pour atomiques pas loin de Las Vegas et c'est très clair que Tangeli est là pour faire parler de cette idée de test dans le désert et qui a donné cette chose de Tangeli là c'est Allegri qui révisite un peu cette idée de le futur c'est quoi le futur c'est dans le désert c'est la ville dans le désert avant et après l'explosion ça c'est qui devient plus ou moins ça il y a toute une poétique de l'habiter on habite où dans les dans les nuages positives et négatives et tous les photos utilisées pour créer cet espace habitable post-atomique là c'est 68 Design Conference et là c'est un numéro que je dis plutôt extraordinaire et qui mérite beaucoup d'attention je ne sais pas si vous êtes ou arrivez à voir c'est un numéro hystérique de Design Pottery qui justement est dédié à la question de l'environnement bon l'éditeur il dit on va parler de Conceptual Architecture l'architecture conceptuelle on est en 1970 et regardez qu'il va inviter tous les grands noms vous avez Ant Farm Archigram Archizome dans le gré Peter Heisman ça c'est la page de Peter Heisman la page vide c'est l'intervention de Peter Heisman qui ne met que les notes il n'y a pas de texte il ne met que les notes ça c'est son texte sur l'idée de l'architecture conceptuelle vous avez Hans Rooker Craig Ojek Les Levine Ed Roucha Superstudio c'est tous les grands noms de l'époque et ils sont invités à parler de Communication Environment Psychological Environment Entertainment Environment et ça c'est la réponse de D'Alegre c'est l'interprétation que D'Alegre donne à cette idée d'environnement alors c'est quoi cette réponse c'est quoi cette image ce sont des images de sa femme qui attend des jumeaux il est en centre c'est un ventre énorme c'est sa réponse à la question qu'est-ce que c'est l'environnement il va montrer cette photo extraordinaire de sa femme en centre encore une fois on peut faire une interprétation à l'art sous le code d'Alegre très facilement l'utérus l'utérus technologique autre projet jamais réalisé non cela est réalisé il fait vraiment en West Village Kansas City c'est un mall c'est toujours de manière très intéressante de présenter les choses et là on arrive les années 60 c'est vraiment l'explosion de créativité pour D'Alegre les années 70 ça correspond aussi à une explosion de créativité à Montréal Expo 67 et Grand Richesse à l'époque les années 70 c'est la crise c'est la crise qui commence économique à Montréal et surtout signée en effet pour les Jeux Olympiques qui sont faits en 1976 à Montréal et ça c'est quelque chose réalisé par François qui est grand il descend comme un dieu et là il crée pour les Jeux 76 de Montréal cette étrange chose qui s'appelle courbe française la courbe française en effet c'est un instrument qu'on utilise les architectes pour dessiner les courbes justement avant d'avoir des programmes des logiciels pour faire les courbes les splines etc et qui François D'Alegre connaît très bien il va réaliser ça c'est un or cette courbe française et il va la réaliser ça c'est toute sa manière de penser de réfléchir il fait aussi les banques et des éléments pour les Jeux Olympiques mais là vous le voyez posé devant le stade qui n'est pas encore complété le stade de Montréal qui va ruiner la ville ils vont finir d'appuyer le stade de Montréal réalisé par un architecte français très connu maintenant j'entroule sur les noms qui est justement qu'il y a comme un tail qu'ils ont eu beaucoup beaucoup de mal à compléter et le descendre de cette courbe qui complétait le stade ça correspondait à la courbe française qui François est en train de vous montrer quand il est sur son banque voilà alors il propose la solution au problème de la construction du stade de la ville de Montréal qui va ruiner l'économie de la ville de Montréal il propose aussi il a tout un côté du narcissisme ce disque qui devient le prix pour les jeux olympiques de Montréal en 1966 et encore à l'époque il fait il est en train de dessiner des paquets des cigarettes pour une marque des cigarettes qui s'appelle la québécoise et pour ça il va réaliser une machine à fumer qui marche encore c'est un prototype qui montre au même temps combien ça fume 12 cigarettes à la fois cette machine elle montre combien de nicotine il y a dans les cigarettes où il commence et là on arrive à les années 80 c'est un peu le moment de la fine pour de la créativité si vous voulez d'aller ça m'intéresse beaucoup parce que c'est un parcours très intéressant qui comme ça signe aussi le parcours de ce qui se passe dans l'architecture à Montréal qui est à ce moment incroyable avant-garde dans les années 60 70 et qui après ça tombe dans un post-moderne assez sinistre et qui reste encore qui forme encore beaucoup de l'architecture qu'on fait au Québec je dirais et au Canada en général et là François commence à faire des étranges choses comme cela alors vous pensez c'est quelqu'un qui sort des avant-garde des années 60 elle commence à faire cette idée des superstructures c'est très clair qu'il est en train de citer des gens comme Pleiß Aldersburg c'est comme manière de communiquer mais c'est en train de se moquer des architectes de Montréal à l'époque et le dernier projet qu'on a trouvé fantastique c'est quelque chose à l'époque de Montréal de Montréal